de catégorie D et on va aller sur différents sites pour avoir un petit peu des avis et surtout des précisions sur les armes de défense à billes caoutchouc de catégorie D donc qu'est ce qu'une arme de catégorie D au niveau de la réglementation française on va commencer par quelles sont les armes en vente libre donc exemple armes non à feu camoufler poignard couteau poignard matraque projecteur hypodermique certaines bombes aérosol donc c'est les bombes lacrymogènes maximum 10 centilitres certaines armes à impulsion électrique bon ça c'est les tasers les pistolets taser ou les lampes torches taser ou les clés de voiture taser les téléphones portables taser armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique donc c'est pas des armes à feu bien sur l'énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules pardon donc ça consiste en général les carabines à plomb les carabines à ressorts carabines à air comprimé avec une puissance maximum de 20 joules sinon vous passez directement en catégorie C et c'est à dire déclaration préfectorale exemple lanceur de ben voilà d'open ball carabines à air comprimé armes conçues pour le tir de munitions à blanc c'est les pistolets d'alarme tout le monde le sait donc les pistolets à blanc le vrai terme à l'époque c'est les pistolets à blanc non convertible pour d'autres projets munitions de ces armes bien sûr les amis les armes historiques certains modèles non dangereux d'avant 1900 en fait c'est le brevet le brevet de l'arme qui date d'avant 1900 pour être en catégorie d sinon ça passe automatiquement en catégorie c'est en plus de la poudre noire certains modèles d'après 1900 figurant sur une liste de ministères de l'intérieur voilà parce que le système d'armement date d'avant 1900 également plus munitions éléments poudre voilà poudre noire utilisable dans ces armes ok les reproductions d'armes uniquement pour les modèles d'avant 1900 ce que maintenant même les armes neutralisées d'aujourd'hui par exemple une ak-47 neutralisée à l'époque elle pouvait passer en catégorie d même si elle est neutralisée intégralement gâchette comprise 1 mais aujourd'hui elle passe en catégorie c'est c'est comme ça toutes les armes une arme de catégorie c'est à l'origine qu'on neutralise mais elle reste en catégorie c'est matériel de guerre neutralisé rendu inapte au tir voilà pareil catégorie à voilà d'avant 1946 en neutraliser allez on va aller tout de suite sur le site internet donc on va aller directement sur l'armurie française à riz excusez moi française c'est parti ce qui se passe c'est un peu long voilà donc on va aller sur à l'accueil donc chasse armes armes on va pas dans chasse non plus ce soir voilà sécurité et défense c'est parti donc on y est armes de défense c'est parti voilà donc celui ci par exemple c'est le t4 e hds 68 calibre 68 donc c'est un double canon il peut tirer les deux coups en même temps c'est à dire par contre vous perdez de la puissance là vous êtes plus à 18 joues ou 16 joues donc vous pouvez tirer les deux billes calibre 68 en même temps voilà pour être sûr de pas louper votre cible on va regarder un petit peu les caractéristiques donc lui défense un calibre 68 vous avez un rail picatinny dessous là ici là 21 mm pour mettre un laser une lampe torche voilà 16 joules il est donc propulsé par les cartouches donc des spartlets co2 12 grammes 1 est équipé d'un rail picatinny extrêmement puissant et très dissuasif 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 pardon oui mais après puissant ça reste des billes caoutchouc calibre 68 donc c'est gros il n'y aura pas de pénétration et surtout voilà c'est pas c'est pas de 50 ou 100 joules c'est pas un gomme cogne alors qu'est ce qu'on peut dire dessus c'est une arme de catégorie d2 donc tous les mineurs interdiction simplement en étant majeur pouvez l'acquérir sans aucune autorisation ni déclaration préfectorale donc des calibres 68 cm en caoutchouc durci en mécanismes en polymère on va un petit peu aller voir les autres à savoir celui là il a deux coups quand vous avez tiré les deux coups il faut recharger le fameux hdr50 écoutez c'est le premier qui est sorti celui là je me rappelle des 11 joules et franchement c'était le top c'est le top parce que celui là il ne s'enraille pas par rapport à certains de la même marque que j'avais essayé comme le hdp 50 celui là il s'enraille énormément à cause du ressort celui là il ne s'enraille pas il a un barillé il ya six coups on va aller voir ça de suite franchement il a de la gueule lui il est dissuasif et si vous remarquez bien c'est rare regardez regardez la détente désolé on va pas y arriver il ya un rappel de détente voilà pour la sensibilité du doigt c'est rare franchement c'est bien sur l'appareil rail picatinny 21 mm en dessous pour une lampe torche ou un laser et bien sûr un rail picatinny au dessus pour éventuellement un point rouge donc celui là il a un quart du barillet qui sort on le voit la différence et vous rechargez directement vos six billes pareil en dessous de la crosse vous avez le pro activer directement pour armer pour enclencher la car la capsule co2 donc celui là hdr 50 donc calibre 50 capacité de six coups 11 joules il ya deux rails pecatinny billes en caoutchouc et il ya les billes traçantes marquantes tout ça au point également bon il est un peu moins cher il fait quasiment la moitié son prix est beaucoup plus léger il fait si ma mémoire est bonne il vient 600 g quelque chose comme ça je sais pas si ce sera ici non il fait entre 600 et 700 grammes franchement une bonne prise en main et au top toujours pareil arme de catégorie des orsula c'est un revolver d'alarme donc qui dit revolver d'alarme dit armes à feu si vous voyez bien là si vous regardez le canon devant vous voyez un filetage ce filetage c'est pour mettre un embout de balle caoutchouc calibre 68 également donc ça tire c'est comme un gomme cogne sauf qu'il faut mettre la balle caoutchouc la bille caoutchouc à chaque fois réarmé dans l'embout qui est devant le canon à mon avis à vue d'oeil c'est du 8 mm la finie je veux se tromper donc capacité six coups bon le canon on a tous vu que c'est un 2 pouces 1,5 et celui ci il fonctionne avec des cartouches à blanc pardon on y viendra après voilà 9 mm rk en fait quand c'est une arme automatique serait remarqué p ak là c'est du rk 380 gaz blanc vous avez exactement les mêmes cartouches avec du gaz donc à dire à deux trois mètres voilà vous tirez il ya rien qui sort mis à part du gaz incapacitant directement sur la personne pareil oui tiens on va aller voir le petit embout on va aller voir le petit embout je vais zoomer d'accord voilà donc ce petit embout se vise directement au bout du canon la bille vous la mettez à l'intérieur le calibre 68 que vous achetez séparément vous chargez votre barillet avec du rk 380 donc le 9 mm et avec la 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 propulsion la charge ça va propulser la bille à une vitesse d'environ 130 mètres par seconde j'ai pas mesuré mais bon pour moi c'est moins que du gomme cogne voilà mais ça fait mal et surtout c'est dissuasif dissuasif je vais pas y arriver avec ce mot donc voilà chargement des six cartouches 9 mm rk 380 donc ça c'est pareil mais si ma mémoire est bonne encore une fois c'est pas du calyphe 50 c'est pas du calyphe 68 c'est du calyphe 43 donc c'est toujours la même marque le t4 e mais celui-là sa modèle on va dire un peu plus luxueux vu le prix également il marche avec des capsules des capsules co2 12 grammes bon vapeur il a un chargeur exactement comme les vrais 9 mm en plus c'est une véritable marque toujours pareil rappel de détente et sympa il est cher voilà calyphe 43 à crosse ergonomique polyvalent pour l'autodéfense le paintball ou l'entraînement on tire pour le paintball non pas trop ce qui fait il doit faire 4 5 joules et si vous êtes mal équipé à deux trois mètres ça fait mal ça fait très mal ça fait des bons des bons bleus faites voir la puissance donc pistolet défense calque 43 également open ball il parle pas de la puissance celui-là il a une culasse métallique blowback donc pour le réalisme franchement c'est voilà pourquoi le son prix est comme ça le coup pareil rail picatinny 21 22 mm pour laser torche voilà donc lui confère regardez lui confère entre 4 et 5 joules de puissance donc franchement pour le paintball c'est un peu c'est un peu costaud un peu violent franchement si vous êtes mal protégé même au niveau des mains ça laisse des des bons bleus par contre le poids les hyper hyper maniable 532 grammes donc c'est franchement c'est c'est super c'est super donc ça c'est une munition d'entraînement pour le jet protector qu'est ce que c'est c'est du jet au poivre voilà c'est une bombe c'est un pistolet bombe lacrymogène donc ça c'est c'est uniquement la recharge voilà c'est marqué recharge on va partir sur d'autres attendez on va partir directement c'est où j'étais tout à l'heure sécurité et défense temps pour moi voilà donc sur les tasers tout à l'heure on en a parlé dans la catégorie d en fait choqueur électrique voilà ça c'est le taser de ce qu'il ya de plus basique qui existe depuis des dizaines d'années pareil celui-là il est un peu plus moderne concorde defender en fait ils ont tous un petit pas cela que je voulais vous montrer voilà celui-là il commence à être sympa voilà alors ceci j'en avais une une noire franchement elle éclairé du tonnerre il y avait deux niveaux de puissance pour le pour l'éclairage et devant là vous avez je vais vous met ici là vous avez un petit morceau de ferraille qui fait le contour de la torche ok de l'acier c'est là que les contacteurs électriques comme vous voyez en fonctionnement s'activent pendant qu'il y a l'éclairage et ça juste ça la personne qui est face à vous ne va pas s'attendre s'y attendre que vous aviez un taser que vous avez un taser dans les mains surtout une lampe torche rouge comme celle ci moi je vois une personne comme ça voilà je viens pas m'attendre à ça et franchement le bruit est très dissuasif et surtout au niveau de la douleur c'est impeccable mais apparemment celle là des toutes petites regarder la taille du porte-clés derrière elle est toute petite juste avant la prise après peut être pas mal moi je l'avais en noir n'est pas comme ça moi c'est une grosse lampe torche on va aller sur un autre site gun évasion donc gun évasion c'est dans le nord de la france ils sont sympas comme tout et on va directement sur la défense eux ils ont des super répliques airsoft a par contre honnêtement pour américains pistolet d'alarme sur les défenses co2 c'est parti ouais il ya le globe 17 mais celui-là aussi c'est un embout de balle caoutchouc devant directement vous avez su là le pack défense il est au top il est au top je l'ai tenu en main une fois dans une armurie il est au top j'arrive pas le baisser voilà 500 euros un calibre 68 prêt à tirer donc ça veut dire qu'à tous les cartouchés e2 les billes et peut-être même la mallette donc développé par les ingénieurs 16 joules en fait moi la question que je me pose est ce qu'ils tirent en full auto annoncé un modèle de fusil à pompe ce que moi j'en avais un avec un calibre beaucoup plus petit qui tire en full auto c'était un avion l'achat c'était un avion attendez je vous montre là c'est un peu n'importe quoi voilà il est magnifique regardez le rail picatinny que vous avez au dessus pour mettre une lunette un point rouge en dessous vous allez même tout petit pour lampe torche